Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette première édition de la semaine sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Générique Nous reviendrons sur cette conférence. Imaginez une autre Europe, un thème d'actualité abordé notamment par l'ancienne garde des Sceaux, pour Elisabeth Guigou. Coup de projecteur sur l'office de la médecine du travail, situé du côté de Fontvieille. Alors que le Grimaldi Forum vient de lancer son exposition estivale sur Francis Bacon, le Comité national des arts plastiques présente lui les photos de l'artiste brésilienne Conceissa O'Proud. Et enfin, elle a connu un large succès auprès des 13-17 ans pour sa première édition. Il s'agit de la Splash Party au Stade Nautique Régnier 3. Une équipe de Monaco Info vous fera revivre cet événement. Imaginez une autre Europe, c'est le thème de la conférence qui vient d'être organisée à l'hôtel Métropole. Conférence qui a eu lieu à l'occasion des 20 ans de la société Fidina Monte Carlo. Parmi les conférenciers présents, l'ancien président de la République tchèque ou encore Elisabeth Guigou. Cette conférence était totalement d'actualité puisque les Britanniques viennent de voter pour la sortie de l'Union européenne. On écoute justement à ce sujet l'ancienne garde des Sceaux et ministre déléguée aux Affaires européennes de la République française. Il faut vraiment qu'on ait une meilleure Europe, ça c'est parfaitement clair. Moi je n'ai pas changé mon intervention après le Brexit, je vais dire exactement la même chose. Je pense qu'on a une Europe, c'est vrai, qui est devenue trop bureaucratique, qui a perdu de vue beaucoup des grands sujets et surtout dont le principal défaut est de s'être éloigné des peuples. C'est-à-dire qu'il y a un divorce là, qui est malheureusement là, on voit beaucoup d'euroscepticisme. Mais ça ne doit pas nous faire oublier tout ce que l'Europe nous a apporté, qui est quand même la plus fantastique aventure historique au XXe siècle, qui d'ailleurs explique que tous les pays qui se sont débarrassés des dictatures ont voulu venir dans l'Union européenne. Donc depuis le début, le Royaume-Uni n'a jamais eu la même conception d'ailleurs que les pays d'Europe continentale. Bon, moi je regrette profondément ce vote. J'aurais souhaité que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, mais puisque c'est la décision du peuple britannique, même si on la regrette, il faut la respecter. Mais en tirer rapidement les conséquences pour que les conséquences négatives soient amoindries autant que possible. D'abord pour le Royaume-Uni, qui va être la principale victime, on le voit déjà, sur les marchés financiers, l'économie. Et puis parce que manifestement, les partisans du Brexit n'avaient pas passé une seconde à imaginer comment ils allaient gérer si finalement ils gagnaient. Donc tout ça est vraiment navrant. Mais en tout cas, on ne va pas se laisser baloter par ça non plus. Et c'est peut-être et sans doute, j'espère en tout cas, une occasion de faire une meilleure Europe. Vous connaissez peut-être l'Office de la médecine du travail pour y avoir effectué une visite médicale. Et bien le prochain reportage est consacré à ce lieu. Sandrine Nègre et Sylvain Perroumal se sont rendus sur place. Regardez. L'Office de la médecine du travail est situé au cœur de Fonvieille et assure la surveillance médicale du travail des salariés du secteur privé. Un peu plus de 35 personnes composent l'équipe qui poursuit plusieurs missions afin de mener au mieux cette surveillance tout au long de l'année. Elle est exercée par une équipe pluridisciplinaire qui est composée de médecins du travail, mais également d'auxiliaires, d'infirmières et d'intervenants en prévention des risques professionnels. Ce sont les IPRP. Aujourd'hui, on est connu et identifié par les salariés et les employeurs pour la visite médicale, puisqu'il y a la visite médicale préalable à l'embauche, les visites médicales périodiques. Mais on tend à augmenter notre action sur le terrain, notamment par le biais de l'équipe IPRP, qui est composée d'une ergonome, d'une assistante santé-travail et d'un ingénieur en prévention des risques. Sous la coordination du médecin du travail, ils peuvent se rendre sur les lieux de travail et faire des études de poste, des études en termes aussi bien d'ergonomie, mais également d'environnement. Aussi bien après des études d'hygrométrie, de bruit et aussi vis-à-vis des salariés, faire une sensibilisation sur certains risques, le risque chimique, les différents risques auxquels on est confronté. Très récemment, on a créé un site internet, omt.mc. J'encourage tout le monde à aller le consulter. C'est pour communiquer sur notre mission, nos équipes, et également, ça soit un outil pour mener des actions de prévention et pouvoir communiquer, sensibiliser sur certains risques, donc avoir du contenu. Et c'est ici même, dans les locaux de l'OMT, que les membres du comité directeur présidés par le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé s'est réunis il y a quelques jours à peine. Un comité qui n'a pas manqué d'évoquer le projet de loi déposé au Conseil national visant à modifier la loi de 1958. On est passé d'une majorité de postes de production à une majorité de postes de service. On est passé d'une majorité de col bleu à une majorité de col blanc. On a une médicalisation beaucoup plus poussée par la médecine libérale. Chacun se fait suivre beaucoup plus maintenant par son propre médecin de ville. Donc, il fallait moderniser la loi, la rendre plus adaptée aux conditions nouvelles de l'entreprise. C'est ce que nous avons fait. Donc, le projet de loi a été déposé par le gouvernement au Conseil national. C'était en décembre 2015. Il sera examiné prochainement par l'Assemblée. Il vise notamment à créer des équipes pluridisciplinaires. Donc, désormais, les médecins du travail travaillent avec des infirmiers, avec des experts en prévention des risques au travail. Ce que nous voulons, c'est déplacer aussi les médecins et ses équipes vers les entreprises pour faire de la prévention contre les accidents du travail, pour améliorer l'ergonomie, les conditions de travail sur les sites des entreprises. Et puis, nous voulons aussi, je dirais, renforcer les contrôles des professions qui en ont vraiment besoin. Les professions à risque, on pense aux emplois de chantier, aux grutiers, par exemple. On pense à la sécurité. Et, en fait, supprimer l'obligation de contrôle de pré-embauche qui prend un temps considérable à nos médecins du travail et qui les empêche justement de se consacrer davantage aux postes à risque et à la présence qui est demandée dans les entreprises. Donc, nous allons simplement contrôler tous les salariés, mais de manière moins régulière, ceux qui n'en ont pas vraiment besoin, et pas avant l'embauche, mais après l'embauche. Donc, tout ceci pour améliorer le service rendu, je répète, la prévention, bien sûr, des maladies et des risques au travail et le contrôle et le suivi de la santé de tous les salariés de la principauté. Et concernant l'inaptitude, je crois que là, les employeurs pourront avoir une nouvelle chose ? Oui, nous avons voulu corriger un petit déséquilibre qui existe aujourd'hui dans la loi sur l'inaptitude des salariés, qui a été faite pour protéger les salariés, pour éviter leur licenciement quand ils ont un problème d'inaptitude. Cette loi, donc, en fait, prévoit la possibilité d'un recours du salarié contre la décision du médecin du travail quand il est déclaré inapte, mais elle ne prévoyait pas le parallélisme des formes, c'est-à-dire l'équité pour l'employeur, qui pourra désormais dans la loi nouvelle sur l'OMT déposer, qui pourra également lui faire appel s'il n'est pas d'accord avec la décision d'inaptitude prononcée par le médecin du travail sur le salarié. Ainsi, donc, les deux parties auront un recours possible pour plus d'équité et de justice entre elles. Tout ceci pour permettre à cet organisme de droit privé de poursuivre sa mission de service public, veiller à la santé des salariés tout au long de leur parcours professionnel sur le sol monégasque. Faisons à présent un premier bilan du défi solidaire Babylone. Pour rappel, tous les fonctionnaires de l'administration étaient appelés à choisir trois projets parmi une soixantaine proposés. Au total, 800 fonctionnaires ont voté pour leur micro-entrepreneur préféré dans le top 3. On retrouve des projets touchant à l'agriculture biologique en Amérique latine. Suite au vote, la DCI va faire un prêt de 23 000 euros qui va permettre de soutenir 52 projets exactement. Et puis, vous avez pu le voir dernièrement sur notre antenne, l'exposition estivale du Grimaldi Forum consacrée à Francis Bacon vient d'ouvrir ses portes. L'événement a été inauguré par le prince Albert II en fin de semaine dernière. Le prince souverain a d'ailleurs pu visiter cette rétrospective consacrée à l'un des plus grands peintres du XXe siècle en compagnie du commissaire de l'exposition, Martine Harrison. Francis Bacon, Monaco et la culture française est composée de plus d'une soixantaine d'œuvres d'art et est à découvrir jusqu'au 4 septembre au Grimaldi Forum. Une autre exposition vient également d'ouvrir ses portes. Elle se tient au Comité national des arts plastiques et présente une série de photos signées d'une artiste brésilienne installée dans la région, Concey Sao-Praun. En toile de fond de son travail, cet artiste initie une réflexion sur la préservation de l'environnement. Serge Prémont et Patricia Navarre, au long rencontré. Le choix du noir et blanc saute aux yeux au premier regard. Pour parler d'environnement et de protection de la nature, pas de vert ou bleu saisissant et envoûtant, Concey Sao-Praun a fait le choix de la sobriété dans les clichés qu'elle expose au Comité national des arts plastiques. Cette absence de couleur, l'artiste l'a décidé il y a quelques années. Je garde ça, le noir et blanc, qui c'est un peu contradictoire si on touche le sujet environnement. C'est une évidence. Je suis pas mal critiquée aussi. Mais bon, de toute façon, mon impression, c'est que de plus qu'on montre les photos en couleur, de plus que ça ressemble à la nature, ça ne nous empêche pas de la détruire. Donc, ça ne nous change pas grand-chose. Concey Sao-Praun a voyagé à travers le monde entier pour son travail de photoreporteur. Sa conscience environnementale s'est forgée au gré de ses rencontres et dans des régions où la biodiversité est en danger. Malheureusement, dans quelque part de l'histoire, on est perdus. On est perdus dans le sens que, est-ce qu'on comprend l'importance des autres espèces ? Il faut aussi laisser que les autres espèces prennent son temps, de reproduire aussi, qu'il y ait son espace. Et j'ai l'impression que notre espèce prend tout le morceau. Vous savez, le Brésil, c'est un pays assez complexe. Malheureusement, nous, les Brésiliens, ne comprenons pas notre richesse. Je parle surtout des ressources naturelles. Comme il y a cette incompréhension, on crée beaucoup de dégâts. Et on est en train de tout détruire. Des choses qui n'ont pas de prix. Il n'y a pas de valeur. Pour nourrir sa réflexion, Concey Sao-Praun a également participé à des événements internationaux sur le changement climatique ou le développement durable. Son exposition est là pour rappeler que c'est à chacun de nous d'essayer de sauver la planète. Voilà pour ce chapitre culturel. Un mot de sport à présent et plus précisément d'automobile. La deuxième saison de Formule E vient de s'achever à Londres. Ce championnat 100% électrique a été remporté par Sébastien Bluemi. A noter la belle sixième place du pilote de Venturi, Stéphane Sarrazin. La firme monégasque qui est également sixième au classement des constructeurs. Revenons à présent sur cette Splash Party. La première édition a eu lieu vendredi dernier au stade nautique Régné 3. Cet événement a rencontré un vif succès tout au long de la soirée. Sandrine Nègre et David Bernardi étaient présents pour vous faire revivre cette Splash Party destinée aux 13-17 ans. Regardez. Le 1er juillet marquait en principauté la fin de l'année scolaire. Lorsque les adolescents ont entendu parler de cette toute première Splash Party, ils n'ont pas boudé leur plaisir. Il faut dire que tout avait été mis en place afin de leur faire vivre une vraie fête. Cette idée vient directement des jeunes que nous avons consultés dans le cadre du projet communal junior qui est en quelque sorte le conseil communal des jeunes à Monaco. Donc ils nous ont suggéré d'organiser des soirées spécifiquement dédiées à leur tranche d'âge. Et c'est vrai qu'à Monaco, malheureusement, il n'y a pas tant d'activité que ça pour ces jeunes. Donc là, on est sur la tranche de 13-17 ans. C'est une soirée qui j'espère, j'en suis sûr, va plaire aux ados et qui devrait aussi rassurer les parents puisque l'encadrement est très strict et très contrôlé. C'est une soirée qui est réservée aux enfants, enfin aux jeunes adolescents résidents ou scolarisés à Monaco. C'est un montage qui a débuté cet après-midi. En fait, on a travaillé en collaboration avec deux personnes, avec l'espace Léo Ferré, qui ont monté toute la structure scénique, tout ce qui est musique et lumière. Et après, avec un producteur B1 Prod qui nous a mis en place les structures gonflables, le sumo et qui gère l'ensemble de la manifestation, ce qui est bar, personnel, etc. On a 8 mètres nageurs, il y a 6 personnes de sécurité en plus. Sachant qu'il faut 3 mètres nageurs en temps normal, donc on voit qu'on est suréquipés en termes de sécurité. Mais c'est aussi une volonté de la mairie de pouvoir faire un événement pour les jeunes complètement safe. Et les adolescents ont répondu présents. Plus de 200 jeunes ont participé à cette soirée qui a ouvert ses portes dès 20h. Et le constat est sans appel. On s'amuse bien et tout, c'est trop bien. Je fais ça, je fais des saltos là-bas, c'est trop bien. Il y a de la musique et c'est bien, il y a de l'ambiance et tout. C'est une soirée qu'on n'organise pas tout le temps, c'est bien, c'est pas mal. C'est une manière de fêter la fin d'année ? C'est ça un peu, parce que c'était le dernier jour d'école et on finit la fin d'année comme ça, c'est magnifique, c'est super. Est-ce que tu vas tester aussi d'autres choses, les ballons, les frits ? Oui, 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 bien sûr, je ferai tout ce qu'il y a là, je l'essayerai au moins. Une belle façon de conclure l'année scolaire, donc, et tous nous ont confié, tendre avec impatience, la deuxième édition de la Splash Party. Grand succès donc pour cette Splash Party, passons à présent aux prévisions météo pour ce début de semaine. Mardi, le temps sera ensoleillé avec quelques passages nuageux et une légère brise de mer. Les températures varieront entre 23 degrés le matin et 27 l'après-midi. Une belle journée d'été est prévue pour mercredi, même cas de figure jeudi avec un mercure en hausse, puisqu'il atteindra 29 degrés l'après-midi. Et puis vendredi maintient d'un temps sec et beau et des températures stationnaires, une tendance qui devrait se confirmer pour le week-end. Et en ces fortes chaleurs, soyez vigilants, n'oubliez pas de vous protéger aux heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre 11h et 17h, et de vous rafraîchir régulièrement. Ce journal touche à sa fin. On se quitte en images et en musique avec le concert de Rod Stewart en principauté. Le chanteur britannique a donné le coup d'envoi du Monte Carlo Sporting Summer Festival en interprétant ses plus grands tubes. Merci de nous avoir suivis et très bonne semaine à tous sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501